Monsieur le Président, il y a des fois, on aimerait bien se tromper, mais malheureusement, ce nouveau cas nous démontre que nous avons raison quand, pour un certain nombre dans cette Assemblée, nous réclamons que l'octroi de fonds publics à des initiatives privées soit strictement encadré par des critères à la fois environnementaux, mais aussi en l'espèce sociaux. Et c'est effectivement quelque chose d'important que nous avons inscrit dans notre contrat de mandature, comme l'avait déjà rappelé Patrick Durand tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle il y a quelque chose d'important qui est écrit dans cette délibération, et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est que la métropole, les financements, les montants investis par la métropole étaient exclusivement orientés vers les laboratoires de recherche. Comme nous avons eu raison, finalement, au regard de la situation, de procéder de la sorte, puisque, au-delà du fait qu'il y a un certain nombre d'emplois qui sont détruits, c'est aussi donc tout un savoir-faire, tout un panel de connaissances qui, du coup, vont quitter le territoire et qui ne sont pas forcément remplaçables et interchangeables. On aimerait bien, quand même, ne plus être confronté à ce type de situation et que tout le monde tire les conséquences de ce type d'événements pour les années à venir. Et malheureusement, quand on regarde ce qui a été débattu au Conseil régional récemment, on est amené à penser que les mauvaises pratiques vont, dans un certain nombre de cas, se poursuivre avec les conséquences qu'il y a à la clé, à savoir que, comme dans le cas de ST Microelectronics, une entreprise qui n'a pas de difficultés structurelles insurmontables, qui verse d'abondantes dividendes à ses actionnaires, procède à des destructions d'emplois avec toutes les conséquences négatives que ça a pour nos territoires. Donc le groupe RCSE votera ce vœu sans la moindre hésitation. Et je le redis, nous espérons que ce type de situation servira d'exemple à l'ensemble des autorités publiques qui interagissent avec le milieu de l'entreprise privée pour que nous changions enfin nos pratiques et que nous ne soyons plus placés devant le fait accompli. Je vous remercie.